Alors bonjour à tous, un exercice ici très intéressant sur la résolution d'une équation en géométrie. C'est un exercice qui a été donné en devoir surveiller en classe de seconde. Donc vous avez ici un carré ABCD de 8 cm de côté, avec un point M ici qui est à la distance x de A. La longueur AM c'est X. Donc vous voyez bien que X il est compris entre 0 et 8. Si X vaut 0, le point M il est en A. Et si X vaut 8, le point M il monte jusqu'en D. Maintenant une fois positionné le point M à cet endroit-ci, on a défini un rectangle ici ABFM. Ce rectangle aura une aire A1 de X. Alors pourquoi A1 de X ? Puisque c'est une aire qui va dépendre du paramètre X. Et on a tracé ici DF, la droite. Vous vous apercevez qu'on a généré ici un triangle DCF. L'aire sera A2 de X. L'aire va dépendre aussi de X. Vous voyez bien que si X augmente, et bien le rectangle, son aire va augmenter, mais le triangle, l'aire du triangle va diminuer. Dans la question suivante, ça va être de trouver la valeur de X afin que l'aire du rectangle soit parfaitement égale à l'aire du triangle. Où doit-on positionner M pour que l'aire du rectangle soit égale à l'aire du triangle ? Alors, on passe à la résolution. Donc l'aire du rectangle est égale à l'aire du triangle. Voici l'équation. Donc l'aire du rectangle, ici on peut dire que c'est longueur fois largeur. Donc c'est un carré de côté 8. Donc ça fait 8 fois X. 8X. Maintenant, l'aire du triangle rectangle. Ici on a un triangle rectangle. La longueur DC, ça fait 8. Et la longueur CF, on ne nous l'a pas donnée. Mais regardez ici. La longueur DM, on est d'accord que c'est... Réfléchissez. La longueur DM. Ici vous avez 8. Ici vous avez X. Donc c'est 8 moins X. Ça marche ? La grande longueur moins la petite longueur. Et étant donné que DCFM est un rectangle, la longueur CF, c'est exactement la même que DM. Donc ici on a 8 moins X. Alors c'est quoi l'aire d'un triangle rectangle ? On peut dire que c'est base fois hauteur divisé par 2. Ou bien base fois hauteur divisé par 2. Si vous prenez cette base-ci, la hauteur ça sera ça. Et si vous considérez que la base c'est CF, et bien la hauteur ça sera CD. Alors on va écrire comme ça. Base multipliée par hauteur 8 moins X Alors je vais le mettre entre parenthèses, d'accord ? Parce qu'il y aura un développement à faire. Divisé par 2. Alors, un développement, ou alors attention, plus simple, 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc l'équation devient 8X est égal. 8 divisé par 2 ça fait 4. 4 fois 8 moins X. Donc je vais développer. 4 fois 8 ça fait 32. 4 fois moins X. Ça fait moins 4X. Arriver à ce stade-ci, je vais transposer moins 4X de l'autre côté du égal. Je vais obtenir 8X. Et le moins 4X va devenir plus 4X. 8X plus 4X égale 32. Ce qui me fait 8 plus 4, ça fait 12X est égal à 32. et donc X est égal à 32 divisé par 12. On peut diviser par 2. Ce sont des nombres paires. Donc ça fait 16. 12 divisé par 2, bien sûr, ça fait 6. On peut encore diviser par 2. X est égal à 16 divisé par 2, ça fait 8. Et 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc voilà la réponse X égale 8 tiers. Alors ça fait à peu près 2,666, etc. Donc arrondi à un chiffre après la virgule, on peut dire 2,7. Donc il faudra que, en conclusion, ici, il faudra que la longueur AM fasse exactement 8 tiers, c'est-à-dire 2,7, pour que l'aire du rectangle soit parfaitement égale à l'aire du triangle rectangle. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Donc il y aura plein d'autres exemples de ce style cette année. À bientôt.